Chaque patient en fait nous est adressé par soit son médecin traitant, soit son médecin ophtalmologiste. Quand ils arrivent ils passent par une évaluation, c'est-à-dire que pendant une journée, deux journées, ça dépend des personnes, ils vont suivre les différentes phases de l'accompagnement en évaluation. Ça commence par l'ophtalmologiste bien sûr, puis ça se poursuit après avec les autres professionnels. Et quand ces professionnels se retrouvent ensuite, ils élaborent une proposition, un projet de rééducation et de réadaptation aux patients. On refait venir le patient, on lui dit voilà ce que l'on vous propose. Ça va durer quelques semaines, quelques mois peut-être même, ça va être long, mais vous allez avoir un bénéfice sur votre vie quotidienne. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Alors comment ça se passe ? Donc la personne propose elle aussi, elle a des besoins spécifiques, c'est pour ça qu'elle vient. Au départ, elle vient parce qu'elle a des difficultés à lire, elle a des difficultés à aller faire ses courses, elle a des difficultés à aller rendre visite à ses amis. Voilà, les besoins sont très variés. Et notre travail, c'est de faire en sorte que la personne s'ouvre au maximum et puisse être accompagnée par l'ensemble des professionnels parce qu'on sait que globalement, chaque patient aura besoin de l'ensemble des professionnels. Mais ça reste à la liberté de chaque patient de décider avec qui il veut travailler et comment il veut travailler. Mais c'est un travail qui est quand même d'abord un travail personnel du patient. C'est pas un traitement, il n'y a pas de notion de traitement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de prescription. C'est chaque patient qui s'engage dans un parcours et qui va en tirer le plus grand bénéfice s'il s'y investit. C'est toute la différence avec un hôpital de jour classique ou un établissement de santé classique. Les durées d'accompagnement sont variables, forcément. En moyenne, on est autour de 4-5 mois avec des visites qui sont espacées. On ne vient pas toutes les semaines, on vient tous les 15 jours, grosso modo. Mais là encore, c'est à chaque patient selon sa disponibilité, sont ses besoins et sa capacité aussi à travailler avec des professionnels de s'y engager. Et les progrès et la reprise en main et la remise sur pied de l'ensemble des activités auxquelles cette personne se consacrait auparavant, elle va être d'autant plus forte que l'investissement dans la prise en charge est important. Sous-titrage Société Radio-Canada